Le premier cours de cette formation est une introduction générale. Le système immunitaire est divisé classiquement en immunités innées, également appelées immunités naturelles, et immunités adaptatives. La principale caractéristique de l'immunité naturelle est qu'elle est rapide. Elle intervient dans les premières heures ou jours après l'infection. Elle est médée par des mécanismes qui sont en place avant même qu'une infection ne se produise. En revanche, l'immunité adaptative est plus longue, mais qui offre des moyens de protection plus puissants et plus spécifiques. Cette forme d'immunité se développe en réponse à l'infection et s'y adapte. C'est pourquoi on l'appelle l'immunité adaptative ou acquise. Ces deux entités, immunité innée et adaptative, sont fonctionnellement interconnectées. De sorte que la réponse immunitaire innée fournit des signaux précoces qui stimulent les réponses adaptatives, et en contrepartie, les réponses immunitaires adaptatives fonctionnent souvent en renforçant les mécanismes de protection innée, les rendant plus efficaces dans la lutte contre les germes pathogènes. La première ligne de défense est l'hépithélium, qu'il s'agisse de l'hépithélium de la peau, de l'intestan, des voies respiratoires et génitales. Il constitue une forte barrière mécanique qui empêche la pénétration des micro-organismes étrangers. Les cellules épithéliales sécrètent un ensemble de molécules antimicrobiennes comme les défensives et la lactophérine, qui agissent directement ou indirectement sur les microbes et participent à leur destruction. Ces substances sont appelées collectivement la barrière chimique. Si cette barrière épithéliale est endommagée, l'agent pathogène pénètre dans l'espace tissulaire et peut ensuite accéder à la circulation sanguine et se propager dans le corps. Dans les tissus, un groupe de cellules, appelées les cellules sentinelles comme les cellules dendritiques et les macrophages, capte rapidement le pathogène et envoie des signaux de danger pour avertir le corps. Ces cellules sentinelles sont présentes dans la plupart des tissus. Dans le sang, on trouve d'autres types de cellules immunitaires comme les neutrophiles et des protéines plasmatiques comme les protéines du système du complément, capables de s'activer et d'intervenir pour limiter la propagation de l'agent pathogène. Dans la majorité des cas, l'immunité innée est suffisante pour contenir l'infection. Mais dans certaines situations, lorsque l'agent envahisseur est révurulant, le système immunitaire adaptatif doit intervenir dans les jours qui suivent. Les réponses immunitaires adaptatives sont médiées par des cellules appelées lymphocytes et leurs produits. Les lymphocytes T et B expriment des récepteurs très divers appelés respectivement TCR et BCR. Ces récepteurs sont capables de reconnaître un grand nombre d'antigènes. Il existe deux grands deux types de réponses immunitaires adaptatives. Premièrement, l'immunité humorale. Il est médié par des molécules présentes dans le sang et les sécrétions muqueuses, appelées anticorps, qui sont produites par les lymphocytes B après activation et différenciation en plasmocytes. Les anticorps reconnaissent et neutralisent les antigènes microbiants, et ils représentent le principal mécanisme de défense contre les microbes extracellulaires et leurs toxines. Deuxièmement, l'immunité cellulaire, à médiation T, elle est dirigée contre les microbes phagocytes T, mais qui sont capables de survivre à l'intérieur des phagocytes. Elle est aussi dirigée contre les virus qui infectent et se répliquent dans diverses cellules hôtes. Les lymphocytes T activent les macrophages, où ils éliminent directement les cellules infectées. Les lymphocytes T activent les macrophages, où il y a de l'intérieur des cellules infectées.